Qu'on parte au pèlerinage ou qu'on a le moins de feu de sacrifice, le mouton sacrifié, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Là aussi, c'est ça qui revient toujours dans le sens de solidarité dont je parlais. Et quand même là, je pense que je trouve que c'est bien parce que les autorités saoudiennes, après chaque pèlerinage, ils prennent cette viande-là et c'est bien conservé et c'est souvent redistribué à des pays qui en ont besoin. Et moi, j'encourage vraiment à développer ça et surtout, vraiment, j'insiste sur ces pratiques de partage. C'est très important. En tant que chercheur, je voudrais quand même exposer un problème auquel les pèlerinages sont confrontés, c'est-à-dire les millions de personnes qui vont au pèlerinage. qui sacrifient un mouton. Souvent, on a des problèmes à s'acquitter du sacrifice. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il faut réfléchir sur la question, est-ce qu'on peut le faire dans nos pays, par exemple, qui sont dans le besoin ? C'est un sujet de réflexion, quoi. Ils sont dans le besoin. Est-ce qu'il faut laisser, n'est-ce pas, les prix du mouton ici et partir au pèlerinage, revenir le faire ou laisser la famille le faire ? Ou bien, arriver, n'est-ce pas, au lieu du pèlerinage, est-ce qu'il faut s'acquitter en donnant l'argent aux ceux qui en ont besoin ? Ça, c'est effectivement, je pense que c'est une question qui pousse à la réflexion, qui nous pousse à vouloir vraiment aller loin, à réfléchir sur certains cas. Mais moi, personnellement, je ne voudrais pas traiter cette question. Je voudrais laisser ça aux Oulama, aux Maragé, qui sont beaucoup plus aptes à traiter, à répondre. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au sacrifice ? En résumé, je pense que, comme je viens de le dire, le sacrifice, c'est un signe d'amour. C'est un signe aussi d'engagement envers Dieu. Je pense qu'il est recommandé à toute personne qui peut le faire, sans gêne, sans... C'est vrai que souvent, on voit des familles où la personne n'a pas beaucoup de moyens, des possibilités, mais ils forcent ou bien ils s'endettent pour le faire. Ça aussi, ce n'est pas recommandé. Par contre, ceux qui ont les possibilités de le faire aussi, on leur recommande de penser à leurs voisins, de penser à leurs frères qui sont là. Je pense que cette notion de solidarité, ce jour-là, doit être vraiment respectée par tous les musulmans qui ont les moyens et les possibilités de faire un sacrifice. En plus de cette notion de solidarité, il y a quelque chose quand même qui est important, la crainte de la taqwa. Parce que le Coran nous dit qu'Allah n'a ni besoin de chair, ni besoin de sang, mais ce dont Allah a besoin, c'est... C'est la foi. C'est effectivement, quelle que soit la connaissance que nous avons, quel que soit le... Mais si on n'est pas pieux, si on n'a pas la piété en nous-mêmes, nos actes n'auront plus de sens. Donc la base de tout ce que nous faisons, c'est la taqwa qui doit être d'abord. La taqwa, c'est la piété, je crois, en français. Voilà. Donc c'est très important et c'est la base et le fondement même de la religion. Ibrahim, alayhi salam, nous a quand même donné des leçons de piété, des leçons de patience, des leçons de solidarité, parce qu'il partageait tout le temps son repas avec les voyageurs qui passaient devant sa maison. Donc nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Je vais vous demander donc un dernier mot pour conclure. Le dernier mot, c'est que je voudrais prier pour toute l'humanité et surtout souhaiter dire que toujours il y a des gens qui divisent dans ce monde, mais il faut qu'il y ait des gens aussi qui réunissent. Et que c'est d'abord, il faudra qu'il y ait un rapprochement entre musulmans et un rapprochement entre aussi musulmans et les autres. Et je pense que nous avons besoin de ce dialogue inter-islamique et un dialogue aussi entre l'islam et les autres croyances. Merci, Chérif, de nous avoir honoré de votre présence ici sur ce plateau. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir dans une autre émission, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, chers spectateurs d'Africable, la chaîne du continent. Ici se termine donc notre émission d'aujourd'hui. Une fois de plus, nous vous souhaitons une bonne fête de Tabaski, car l'Axos nous veut et accepte nos œuvres et nous compte parmi ses serviteurs les plus heureux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah n'or السماوات والأرض مثel نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة ومن الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يوقض من شجرة يوقض من شجرة مصباح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. As-salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la prière soient sur vous. Une fois de plus, fidèles téléspectateurs d'Africa, la chaîne du continent, merci de nous accueillir chez vous dans notre émission Comprendre l'Islam. Avec moi sur ce plateau, nous avons comme invité chérif Mohamed Ali Haidara. Chérif As-salamu alaykoum wa salaam. Merci d'être là. Merci. Merci de nous donner cette opportunité. Donc avec Chérif, ce soir, nous allons parler de Achura. Actualité oblige. Dans quelques jours nous allons fêter l'événement de Ashura Avant donc de rentrer dans le vif du siège Je vous rappelle que Shérif Mohamed Ali est président fondateur de l'Institut Mouz Dahir Qui a son siège à Dakar Donc c'est un chercheur, un islamologue, un écrivain qui a à son actif plusieurs ouvrages sur l'islam La spiritualité et d'autres sujets Shérif, notre sujet de ce soir c'est Ashura Qu'est-ce que c'est qu'Ashura ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Ashura c'est un jour qui est considéré comme un jour de fête dans nos pays Et malheureusement ça c'est lié au fait que les gens n'ont pas eu les bonnes informations par rapport à cet événement En fait Ashura c'est le jour où les troupes de Yazid Le fils de Mu'awiyah Ibn Abu Sofyan Qui était khalife des Omayyads après la mort de son père Mu'awiyah Qui ont massacré le petit-fils du prophète L'Imam Hossein alayhi salam Avec la quasi-totalité de sa famille Et les membres de sa famille Et ses compagnons Dans A Karbala Dans l'actuel Irak Alors Ce jour Pour la famille du prophète Et les partisans d'Ahlul Bayt C'est un jour de deuil Et de tristesse Je ne dirais même pas un jour Mais tous les mois de Muharram C'est un mois de tristesse Et de deuil Pour la famille du prophète Et malheureusement chez nous C'est un jour De fête Et je voudrais quand même Vous demander Parce que dans nos pays Nous sommes Habitués à A bien manger La nuit Le jour de Ashura On gêne la journée On gêne la journée De Ashura Le jour avant Et la journée De Ashura Et puis la nuit On mange bien On fait la fête Parce qu'il y a eu Beaucoup d'événements Heureux aussi Le jour d'Ashura Notamment Ensuite Karbala A pardonné N'est-ce pas A beaucoup de messagers Ensuite le cas Le cas d'Adam Le cas de Yunus Je voudrais quand même Que vous rappelez un peu Cet événement Qui a abouti A l'assassinat D'Immam Effectivement Chez nous Quand vous posez La question C'est quoi Ashura Et l'origine D'Ashura Vous avez Beaucoup de versions Vous avez Des gens Qui vont vous dire C'est le début De l'année Musulmans Mais en réalité Le début de l'année Ce n'est pas le 10 C'est le premier Donc ça ne colle pas Ensuite Vous avez des personnes Qui vous disent Non Ce jour là C'est un jour Où Moïse A eu la victoire Sur le pharaon Alors Le prophète Un jour Il marchait dans Les rues de Médine Il a rencontré Des juifs Qui gênaient Et il leur a Demandé Pourquoi Ils gênaient Ils ont dit Parce que Notre prophète Moïse Avaient eu la victoire Sur Faraon Ce jour là Donc le prophète A dit Nous Nous méritons Plus que vous De gêner Ce jour Et ça C'est parti de là Mais en réalité Ça non plus Ça ne colle pas Parce que Le prophète Notre prophète Mohamed Les prophètes De façon générale C'est des êtres Infaillibles C'est des modèles Comme je disais Tout à l'heure Donc c'est des gens Qui Dieu leur A donné la possibilité De connaître Le passé Le présent Et le futur Comment ça se fait Que le prophète Mohamed Ne puisse pas connaître Quel jour Moïse a eu la victoire Sur Faraon Jusqu'à ce qu'il marche Dans les rues Et rencontrer des gens Qui lui informent Donc ça ne colle pas Donc ça ne colle pas Donc il y a beaucoup D'événements Des explications Comme ça Mais qui ne tiennent Pas debout En réalité C'est que Yazid Qui est le fils De Moabia Lui-même Et fils d'Abu Sofyan Abu Sofyan Pendant 10 ans 20 ans S'est battu Pour empêcher L'islam D'émerger Dans le Diyazirat L'arabe Et qui a combattu Le prophète Et il est rentré Dans l'islam Que quand Il y a eu Le jour De l'ouverture De Makkah Où il n'avait Plus le choix Il fallait Soit émigrer Ou bien Se convertir Même sans conviction Donc Effectivement Son fils Moabia Effectivement A fait la même chose Avec l'Umam Ali Et son fils Le fils de Moabia Yazid Effectivement A dépasser tout le monde Parce qu'il a ordonné Le massacre De Al-Hussein Et c'est quand On lui a ramené La tête De Al-Hussein Dans son palais De Damas Et qu'il a vu la tête Il était très très content Il a même fait des poèmes Dans ces poèmes là Il dit Que c'est dommage Que mes grands-pères Qui ont été tués A la bataille de Badr Par son grand-père Ne soient pas là Pour voir Comment je leur ai vengé Donc Le fait De tuer Al-Hussein Et là Pratiquement la quasi-totalité De la famille du prophète C'était Il s'est prosterné Et il a dit Ce jour là C'est-à-dire ce jour Nous le prenons Comme un jour de fête Et c'est Yazid Qui a instauré cette fête Et depuis ce jour là Chaque année Nous fêtons ça Et il faut comprendre Pourquoi aussi Parce que Après La mort de l'imam Ali C'est C'est mon Aïa C'est autant des Oumayyads Que l'islam Est arrivé chez nous Donc c'est Les Oumayyads Qui nous ont amené L'islam chez nous Et donc Ils ont amené Cette tradition De fête De Ashura Et ce qui a fait Que l'année dernière Nous avons organisé Un colloque international Sur le Ashura Le thème était Ashura Jour de fête Ou jour de deuil Et nous avons invité Des savants Des intellectuels Des chercheurs Des religieux Et Ils ont discuté Sur la question On a On a Obtenu les contributions De tout le monde Et la conclusion Était que Ashura N'était pas Un jour Un jour de fête Mais c'était un jour De deuil Et de tristesse Car le prophète Lui-même a pleuré Al-Hussein Et Donc Il a recommandé De pleurer Al-Hussein Donc Pour la famille Des prophètes Et les partisans Des prophètes Et ceux qui aiment Le prophète Ce mois De Muharram C'est un mois De tristesse C'est un mois De deuil C'est effectivement Nous Pour les autres C'est un jour De fête Mais pour la famille Des prophètes C'est un jour De deuil Et de tristesse Là quand même C'est C'est des nouvelles Informations Pour Certains Des spectateurs Qui nous suivent En ce moment Cette histoire Est-ce que C'est unanime Est-ce que Tout le monde Est d'accord Qu'effectivement Al-Hussein A été assassiné Tous les groupes De l'islam C'est-à-dire Sont unanimes Sur le fait Que les troupes De Yazid Yazid Ibn Mu'awiyah A massacré A tué Al-Hussein Ibn Ali Ça Il n'y a pas Une discussion Sur ça Maintenant Le problème La question C'est que Les gens Ne savent pas Les raisons Et pourquoi Et certains M'ont écrit Pour dire Que l'imam Al-Hussein A été tué Par le sabre De son père Tout simplement Parce que Dans le monde arabe La tradition arabe C'est des gens Qui Il y a une tradition De vengeance Et comme L'imam Ali Pour se défendre Lui-même Défendre le prophète Et l'islam Était obligé De tuer Les ennemis Qui D'abord Là aussi Je voudrais Expliquer quelque chose Qui est Souvent Les gens Pense que Le prophète A fait des guerres Offensives Notre prophète N'a jamais De son vivant Fait des guerres Offensives Toutes les batailles Qu'il a fait Étaient défensives Il n'a jamais Fait une guerre Offensive Toutes les batailles Quelle que soit La bataille Que vous me direz Je vous montrerai Je vous prouverai Que c'est des batailles Défensives La preuve Vous regarderez Toutes les grandes batailles Que le prophète A eu A livrer Se sont passées Autour de Médine Ça veut dire Que les arabes Venaient de Maka Et le prophète Sortait juste Pour se défendre Donc il n'a jamais Fait une guerre Offensive Et donc Dans cette guerre Défensive Que le prophète A fait avec L'imam Ali Effectivement L'imam Ali S'est créé Beaucoup d'ennemis Et quand Yazid Après le pouvoir C'était un ivrogne C'était quelqu'un Qui Ses passions C'était la chasse Les femmes Et moi Maouïa l'a imposé Sur la Oumah Et effectivement Son représentant A Médine Avait dépassé Toutes les lignes Et donc Les gens de Médine Se sont révoltés D'ailleurs Le règne de Yazid Il a régné Trois ans La première année Il a tué Al-Hussein La deuxième année Il a Aba Al-Madina Il a libéré Médine Oui mais il a aussi Il y a eu Plus de 4000 compagnons De prophète Qui ont été tués Il y a eu Des milliers de femmes Enceintes Dans cette histoire C'est Waqat El-Hara Et ça c'est la deuxième année La troisième année Du règne de Yazid Yazid il est mort Pendant que son armée Était en train De brûler la Kaaba Alors voilà C'est ça Yazid Donc Imam Hussain Disait que Quelqu'un comme moi Parce que nous Le wahye La révélation C'est dans notre maison Du bruit Il venait dans notre maison Et quand le Coran descendait Moi Hussain J'entendais le bruit des anges Et le prophète Nous expliquait A chaque fois Quand un vers est descendu Il nous expliquait Pourquoi le vers est descendu Et dans quel contexte Donc quelqu'un Comme moi Ne peut pas prêter Allégeance Comme Yazid Voilà le problème Et ensuite Après le massacre De Karbala Ils ont attaché Les filles de l'imam Ali Les petites filles Du prophète Les enfants Les enfants couraient De Dans le désert Et ils étaient rattrapés Par les chevaliers Attachés Et traînais jusqu'à Damas C'est quand même bizarre C'est quand même bizarre Qu'on ne trouve pas ça Dans nos livres Nos grands imams Qui sont nos références Ne parlent pas de ce sujet Ils préfèrent ne pas en parler Peut-être pour ne pas S'aimer des discords Parce qu'il y a effectivement Ce qu'il faut dire D'abord il faut reconnaître Qu'aujourd'hui Les moyens de communication Que nous avons Il n'y en avait pas avant Sous-titrage Société Radio-Canada